salut à tous les amis c'est wikik aujourd'hui on se retrouve sur un serveur que j'affectionne tout particulièrement je tenais à vous présenter donc voilà là je suis bien tranquille chez moi là c'est ma petite maison puis on va se balader un petit peu voir un petit peu autour de nous qu'est c'est incroyable que vous êtes tu me manquez vous pouvez pas imaginer oui c'est ça les études on bosse on bosse on bosse on bosse on bosse et on n'a jamais temps de faire de vidéos et pour une fois ça y est je peux enfin faire des vidéos vive les vacances vive les vacances vive la neige enfin bref vive tout et voilà c'est parti le retour de furia bro avec wiki et tout dommage polo est pas là mais c'est pas rentrer là pour des vidéos et vous êtes mal fucking 89 sur la chaîne au moment où je vous parle ah ouais que quand même merci 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 à vous c'est super en plus vu que l'on n'est pas actif c'est une honte qu'on soit c'est inactif et vous êtes 89 oh mes amis vous supportez un nouveau coup et ne vous êtes pas drôle non activité peu importe tout ça pour dire que franchement merci à vous qui nous suivez merci aux prochains qui vont nous suivre c'est justement pour voilà et donc voilà là on se retrouve sur un serveur hyper sympa que furia m'a fait découvrir il n'a pas très longtemps que je suis en fly pour pouvoir vous présenter avec l'autorisation des amis tout à fait tout à fait donc là c'est notre action qui s'appelle angel est jeune et voilà je parle pour montrer un petit peu angel est donc là on a l'administrateur restock si par mon destinité qui nous parle c'est un super super administrateur super sympa donc alors je vous montre un petit peu notre base voilà qu'on s'est fait enfin c'est pour rien qui a beaucoup de plaisir moi j'ai fait juste ce vieux truc qui est là alors vous demandez mon texture pack qu'est ce qu'il a en fait c'était pour faire une map aventure qui n'aura jamais, qui sera jamais euclodé la vidéo sera jamais euclodé voilà c'était pour faire une map aventure je ne l'ai pas envie de mettre à moi voilà on s'en fout alors vous présentez ce serveur c'est un petit serveur faction hyper sympa les gens sont cool c'est pas le genre de truc où on veut détruire les phases en deux secondes on se balade on tue un peu les gens on récolte des ressources on s'amuse vous voyez c'est vraiment un serveur bonnard bien sympa voilà c'est génial on adore donc voilà donc je rappelle quand même qu'un serveur faction c'est à dire que vous avez un plugin qui s'appelle faction qui permet en fait tout simplement de t'arrives sur le serveur t'as envie de créer ta faction t'as envie d'être chef de quelque chose tu l'es tu crées ta faction t'invites qui tu veux tu bannes tu kick tu fais ce que tu veux tu ajoutes tu rends modérateur tu vas attaquer des bases ennemies en tuant des gens en gagnant du pouvoir du power ou la vie il faut pas qu'il qu'est ce qu'il fait lui là c'est red c'est red c'est l'administrateur t'as qu'est ça alors en fait là il va nous montrer une map enfin une waouh 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 qu'est ce qu'il est le trunot de terrain lui là ah bah incontrary waouh bon bref vous voyez il y a des putains de plugin de la modernité s'amuser mais comme c'est pas permis je tiens aussi à préciser qu'il y a plein d'autres plugins pour tout ce qui est bah voila tout ce qui est anti-cheat etc franchement on a une foule de plugins mais vraiment on en est centaine et en plus donc je l'annonce en exclusivité Je n'ai pas l'accord d'administrateur, mais j'espère qu'il ne sera pas contre ça. Mais j'ai plaisir de vous annoncer que ce serveur aura un tout nouveau concept qui n'a jamais été vu auparavant, c'est-à-dire le concept d'un certain temps. C'est Pyrotique d'out. En gros, pour vous donner un peu l'eau à la bouche, à partir d'un moment donné, vous serez... Imaginez, ça fait déjà six mois que vous êtes sur Saveur, vous aurez la possibilité d'avoir votre propre map, d'être administrateur sur cette map, sur ce serveur, d'inviter les potes qui vous voulez sur cette map. Du coup, vous serez administrateur, vous gérez absolument tout. Ça vous donnera des avantages dans cette map, si vous serez en game mode ou non, comme vous voulez. Vous pourrez faire ce que vous voulez dedans, tout en étant sur ce serveur. Et en plus, ça vous donnera deux, trois petits avantages, pas forcément des gros avantages, mais quand même des avantages sur cette map faction. Et voilà. Et donc, du coup, moi, je pense que c'est vraiment un truc de malade. Et on va super bien s'éclater. D'ailleurs, là, c'est un peu... On est hyper loin du spawn. C'est un peu nous qui testons ce nouveau concept, puisque, vous voyez, j'ai des commandes sur Yaleza aussi. Enfin, voilà, on est en train de tester ce concept pour eux. Voilà. Et donc, voilà, c'est un serveur hébergé avec des slots illimités. Donc, pour l'instant, ils ne sont pas illimités, mais ça va venir très rapidement illimités, avec une boutique en ligne pour pouvoir acheter des choses. Enfin, franchement, c'est un serveur... On a... Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a à moi ? Non, vas-y, continue. Ah, je finis juste, ouais. Alors, on n'a vraiment pas l'habitude de présenter des serveurs, parce qu'on trouve que, voilà, c'est vraiment chacun... Voilà, les idées de chacun. Et, enfin, voilà, c'est de l'avis de chacun, un bon serveur ou non. Mais là, ce serveur est tellement bien et promet de faire tellement de belles choses qu'on se fermait de le faire. Ouais, ça vaut le coup. Franchement, ça vaut le coup. C'est vraiment un serveur qui vaut le coup. Et comme on dit, plus on est fou, plus on rit. Donc, ramenez vos fesses. Grave. Et puis, voilà. Ramenez-vous. Ah, c'est sûr. De toute façon, on n'aura même pas besoin de le présenter, parce que dans quelques semaines, quand le concept sera lancé, je pense qu'il va se connaître de même. Il va se rendre tout seul. Voilà. C'est tellement bien comme concept. Hé, putain, il me détruit tout, lui ! Ah, ouais. Mais là, comme vous pouvez le voir, nous sommes en test de plugin. Donc là, si vous avez compris, on vient de rajouter des flèches élémentaires. Donc, c'est-à-dire des flèches, en fait, selon ce que je rajoute, un diamant, etc., qui fait des dégâts, qui fait comme de la TNT, etc., etc. Donc, il n'y a pas à dire. Là, on sait... Voilà. Vraiment, le paquet au niveau des plugins, pour que tout le monde s'ajuste. Ouais, c'est vachement bien. Il n'y a rien de plus que de créatif, de tout. Vous voyez, là, on est sympa. On s'est bien éloigné du spawn, pour pouvoir deal-not-win, nous amuser, faire une petite deal sympa, et tout. Enfin, c'est Florek qui l'a fait avant que j'arrive, d'ailleurs. Mais si on veut, on peut très bien aller très près du spawn. Il n'y a aucun griff. Il n'y aura jamais de griff de votre base. Il n'y a jamais de saut de lap dans tous les sens. On n'a pas le droit. On n'aura qu'à piller les coffres. Donc, c'est vraiment bien. Ça ne t'écourage pas au premier assaut. Enfin, c'est très sympa. Ouais, ouais. Il y a vraiment une bonne entente. Et surtout, quelque chose de très, très, très important, c'est sur ce serveur, tout ce qui est modérateur, administrateur. Donc, toute l'équipe qui tourne autour de serveur est très active et toujours à l'écoute du joueur. Franchement, il y a beaucoup de serveurs qui se targuent de ça, nous, on est très à l'écoute. Puis, ce n'est jamais vrai. Alors que là, pas du tout. Là, il y a vraiment une équipe très active, très soudée, vraiment à l'écoute du joueur pour améliorer. Je veux dire, si un jour, vous dites « Oh, le pug in love est sympa. » Si les modérateurs le valident, donc si ça arrive, ils le valident au moins très vite. Et bien, à ce moment-là, vous vous retrouvez. Enfin, vraiment, il y a une vraie écoute. Donc, c'est tout ça que je vous conseille de venir. Donc, voilà, voilà. Qu'est-ce qu'il dit, c'est con. Sur ce, je propose que on se fasse un petit... Un petit craft ? Bross Browl ? Ouais. C'est parti. Donc, on se quitte le temps d'une petite ellipse et on se retrouve sur un serveur que Whitekick nous présentera vite fait. Voilà. Allez, à tout à l'heure. 3, 2, 1, c'est parti. Oh, coucou. Alors, on est sur le serveur Supercraft Bross Browl. Vous avez déjà l'adresse IP dans la description, bien sûr. Mais craintes, mais craintes, les amis. Tout ça pour vous dire... Oh, j'ai 24. Oh, j'ai 24, j'aime. Alors, bientôt, je pourrais m'acheter une nouvelle. Alors, je vous explique le concept qui est très simple. Vous arrivez ici, vous spawn. Il est exactement ici. Là, il y a des petites règles. Bon, c'est en anglais. Seul... Pas défaut, parce que le truc de blingue de nos jours. Vous avez un livret des règles. Je vous explique les instructions très réellement. Voilà, avec les règles à respecter. Donc, pas de pomme, pas de mode, pas d'exploitation, de bug. Il faut respecter ça, aucun combo, s'il vous plaît. Et pas de cheat, comme je le sais, etc. Ah ouais, pas de cheat. Donc, voilà. Alors là, vous vous trouvez avec une gem. Et qu'est-ce qu'il y a écrit ? Gem Shop Quick to Open. Là, si je fais clic droit, qu'est-ce qu'il se passe ? J'arrive là-dedans. Il y a 4 cartes, c'est comme ça. Vous voyez, en fait, ces cartes, c'est des maps. Et pour les débloquer, il faut des gemmes. Des gemmes qu'on gagne. Et le nombre de gemmes qu'on a, c'est de piche en cliquant sur la gemme. Enfin, en passant là sur les curseurs. Donc, en fait, il faut aller sur ces maps. Sauf celle-ci, justement. Sauf Mushroom Castle, Butterscotch, The Mansion, Et Yig Yang. Et Clock Tower. À part ces 4 maps-là qu'il faut débloquer, donc avec des gemmes, toutes les autres, on peut y aller. Non, Clock Tower, on peut y aller, mais elle n'est juste pas super, moi. Alors, là, on peut y aller. Alors, là, il y a un peu de parcours pour s'amuser, si on veut. Donc là, vous voyez, là, il progresse. Il y a 4 joueurs encore 10, donc ça nous affiche le nombre de joueurs encore 10, le nombre de joueurs qui sont morts. Donc là, on fait en 0. On joue sur les maps à 4. Une fois qu'on est sur la map, on en vient prendre des trèves. En gros, on choisit une classe. Enfin, je vous expliquerai quand on fait ça sur le map. En gros, une fois qu'on a gagné une partie, on gagne une gemme. Donc là, ça veut dire que j'ai gagné 24 parties. Dès que j'aurai 10 gemmes, je peux acheter la map Lin-Yang. Dès que j'ai acheté, voilà, ça m'a coûté 10 gemmes, mais gemmes restent, bien sûr. Donc là, j'en ai 24. Si j'avais acheté Lin-Yang, déjà, si je l'avais acheté, que ça m'avait enlevé des gemmes, j'en aurais plus de 14. Mais les gemmes restent. Je t'en ai coûté, une fois. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur le spot ? Bah rien, ça ne veut pas tout. Il y a juste un petit truc marrant. Si je veux dire, si par exemple, les maps sont toutes pleines et qu'il y a pas mal de temps d'attente, il y a un petit jump. Oui, mais souvent, comme ça, le seul défaut de ce jump, c'est que de temps en temps, il y a des mecs qui s'amusent à rajouter des blocs. Voilà. Donc, bien sûr, il y a un site, parce que le but, c'est des américains, c'est de faire du fric. Et puis, cette ligne qui a créé ses marques et on dirait bien un peu de respect. Donc, il y a des classes VIP. Enfin, on peut acheter la classe VIP, enfin, le statut de VIP sur le serveur. Ah, puis Manchon, délivre. On va voir. Tu vois, sur Manchon, c'est là. Ouais, attends, j'arrive. Excuse-moi, j'étais en train de regarder un truc. Manchon, Manchon, putain. Alors, par contre... Je saute, je saute. Allez, je te vois, on y est. C'est bon que c'est. Ouh, pile ou moins. Oui, je suis le calme. Alors, là, maintenant, où est-ce que je suis, machin, qu'est-ce qu'il se passe ? Alors, là, c'est là où on choisit les classes normales. Vous voyez qu'il y en a plein. C'est des noms du mob, pour la plupart, sauf KQ. On est sur Manchon, je crois, en normal. Et donc, là, qu'est-ce qu'il se passe ? Là, il y a des classes VIP. Ces classes VIP, elles sont beaucoup plus puissantes ou plus dures à utiliser, en tout cas, ça, c'est sûr. Là, vous voyez, en attendant que le joueur se connecte sur la map, vous avez un petit job 40, bref. Voilà. Et donc, on est 4 par map. On a 5 vies. Et on se balade sur la map. On va pas dire, il y a 5 secondes avant que le jeu commence, c'est écrit en bas. Donc, là, on va être téléporté. Voilà, on est téléporté tous sur la map. Et donc, là, on peut commencer à jouer. Il y a toujours des bordures. Là, vous voyez, il y a un grand panneau d'affichage qui annonce une longue de vue. Moi, ma barre de XP, il y a écrit 3. Donc, c'est-à-dire que je suis le joueur 3. Donc, je peux le voir comme ça, il m'a dit. Je vois que j'ai trouvé les vies, encore. Ouh là, attention. Ah, c'est toi. Bon, super. Voilà. Donc, Furia, il a pris la classe Under Dragon. Moi, j'ai pris la classe Under Man. Donc, qu'est-ce que ça fait la classe Under Man ? Ça me rajoute un Night of Under avec IH1S2 qui me vient avec 1 et une Under Pearl. Et ça me met un costume d'Underman. Voilà, sinon, je suis toujours au boutique. Voilà. Furia, t'es là avec vous ? Ouais, donc, moi, Furia, je présente ma classe. Donc, déjà, je parle, comme vous pouvez le constater, je suis un VIP. Je tiens à préciser quelque chose. C'est que même si les classes VIP sont un chouïa plus... On va dire, sont un chouïa mieux, il n'y a quand même pas, je veux dire, une grosse différence entre les deux à tel point que, je veux dire, dès qu'on devient VIP, on est invincible. C'est-à-dire que si aujourd'hui, vous n'êtes pas un VIP, vous pouvez sans problème en tuer un. Pardon, excuse-moi. Pas de souci. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai ? Donc, j'ai pareil, 64 Under Pearls. J'ai le Hammer, donc, c'est une arme hyper cheatée. Ah, tu l'as pour dire Under Dragon ? Je l'ai. Attention, blaze. Et j'ai une flèche... J'ai une épée en bois 1, donc incassable, avec Sharpness 1 et Knockback 1. Et je fais des sauts de malade par rapport aux autres. Attends, vas-y, viens, on va tuer le blaze parce qu'il va être chiant. Alors, on peut faire des doubles sauts. Si je double tape la barre d'espace, je fais un double saut. Donc, je saute deux fois plus haut. Et si je fais deux doubles sauts, ça me fait tomber hyper vite comme ça. Alors, voilà. Moi, j'ai plus une potion de Fire Resistance. Donc, c'est vraiment pour respecter le vrai Smash Bros Melee ou Brawl pour ceux qui regardent l'animé. L'animé. Pour tout quoi, moi. Putain, j'ai fait un calme. L'animé, moi. Pour ceux qui jouent au vrai jeu vidéo, là, où est-ce qu'il y a le blaze ? Ah, il est là-bas. Moi, j'ai pris cher. Je n'ai pas bien joué. Du coup, j'ai pris très cher. Vous voyez, le player 2 est mort une fois. Le player 2, c'était le blaze. Il est mort. Donc, on voit qu'il a une vie en moins sur le tableau ici. Qu'est-ce que... Attendez, je suis en côté. Là, je suis pas... Je me ressente. T'es où, toi, Furia ? Je suis en train d'essayer d'attraper une araimée qui n'arrive pas de se barrer en courant et ça commence par me saouler mais bien comme il faut. Attends, je vais le prendre dans l'autre sens. Donc, je pense qu'on fera plusieurs épisodes sur ces serveurs pour présenter les classes, on va dire, de façon très... Pas forcément succincte. Au contraire, plutôt bien détaillée. Donc là, on en a présenté deux. Déjà, on va peut-être en présenter une troisième si on attend de faire une autre partie. On verra, je ne sais pas. Je pense qu'on pourra... Enfin, ça dépend de... C'est beaucoup mieux. Alors, attention, il y a le blaze et il y a un autre coco aussi, pas loin. Il y a une araignée. Il y a l'araignée ? Oui, il y a le spider, avec moi sur la montagne. J'arrive. Je ne le fera. Il ne faut pas trouver ce que tu es, mais j'arrive. Je n'ai toujours pas vu, il est un peu connu. C'est monté là. Je te vois. Hop, je vais le sauter dessus. Je le rabat bien, toi. Oh merde. Il y a toujours là-bas le blaze, quoi. Sérieux. Non, sérieux. Je vais bien, je vais bien. Non, je vais le tirer. Non, ça ne va. Déjà, il y a une barrière de bien tirer. Voilà, il est mort. Bien joué, bien joué, bien joué. Merci. Moi, je n'arrive pas à voir cette spider qui n'arrête pas de courir. Alors, je vous explique. Spider a swiftness, c'est-à-dire qu'elle a speed 2, quoi. Et en ayant speed 2, forcément, elle a un chouïa ou vertuïté. Ouais. Moi, qu'est-ce que je vais faire ? J'ai une potion de force, si tu vas décider, c'est ça. Je vais sauter sur... Je te vois. Je te vois courir. Attends, je vais la rattraper, je vais te la chouper. Ah, la vache, je me suis coincé dans un bloc, ça ne fait pas comme ça, mais merde. Ouais, ouais, en plus, elle bug pas mal, donc du coup... C'est bon, tu l'as ? Ah, elle aussi, elle a eu la possibilité. Ouais, ouais, elle bug. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Merde, merde, merde. Je t'ai fait mal. T'inquiète, inquiète, 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 je l'ai tué. Il est oublié. Attention, il y a le... là, le pitman, là, attention, il y a un creeper pas loin. Attends. Décalque-toi. Merde ! Il est où l'autre ? Il est là. Il court, il court. L'araignée, je suis en train de la choper, elle vient vers vous, j'ai l'impression. Elle m'a pas vu. Je vais le choper. Alors la classe Enderman, elle est vraiment très bien parce que, vous voyez, on peut courir dans tous les sens, aller se cacher en mode furtif, et puis la seconde d'après, on saute sur un lumineux avec l'Endercler, et puis on a une arme qui fait quand même pas mal de dégâts, c'est la seule chose qu'on a. Donc, si on peut compléter avec un petit objet, c'est vraiment pas mal. C'est bon, je viens de le subir. Il a respawn à côté de moi, il m'a pas vu, et je le frappe, et je le bourrine, 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 voilà. Et l'araignée me fait hyper mal. Merde, il m'a tué. Tu vois, encore 3 vies, moi je crois que je suis full life, ouais, je suis full life. Donc, c'est vraiment un concept sympathique, donc il faut savoir utiliser la map à son avantage ou à l'inconvénient de l'adversaire. Et voilà, donc les éclairs qui tombent, en fait, je vous explique qu'il n'y a pas mal d'éclairs qui tombent, donc c'est un effet visuel et en plus, il y a un plugin qui permet qu'à chaque fois qu'il y a un éclair... Ah, c'est sûr, il fait hyper mal. Oui, il fait hyper mal. Vas-y, cours, cours, cours. Vas-y, rush. Ah, il y en a un qui est mort là. Vas-y, rush. Mais vas-y, rush. Vas-y, rush, oh, tour, 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 tour. Il y en a un qui est mort là. J'ai hyper mal joué là. C'est moi, je me suis fait éclaté. Non, non, mais je veux dire, il y en a qui a quand même quitté la partie quoi. Il n'est plus là. Ah, c'est le blaze alors. Ah, merde, je n'ai plus là. Elle est où, la spider ? Je ne sais pas. La spider, elle est prelande mon slime tout à l'heure. Il y a un skeleton bugué. Là, je remonte un petit peu. Bon, d'habitude, j'ai qu'à tout, sur Mention, là, je sais pas de m'expliquer, ça m'a un peu... Ah, je vois l'araignée. Je l'ai, l'araignée. Je suis en train d'où il se pousse sur là. Il a eu le faire voir. Toi, tu es plus là, l'heure 4. Ouais, tu es plus là. Oh, la vache. Tu m'expliques pourquoi il tire à Tiki. Oh là là, ça sent le force field. Ouh, ça sent le force field. Non, ce n'est pas le force field, c'est qu'il a pris une potion de force. Je l'ai vu l'avoir. Je l'ai vu voir. Il fait hyper mal. Oh là là. Tu as fait mal, toi aussi ? Bah oui, il fait mal. Je ne sais pas, mais il tire vache. Enfin, il tape super loin. En fait, il bug, ça fait qu'il peut frapper plusieurs fois dessus et donc il prend les knockbacks et on les enchaîne. Ah oui, force field, pas mal. Non, ce n'est pas du force field, mais en tout cas, il est pas mal. Ouh là. Il m'a fait mal ce coup. C'est bon, je l'ai tué. Bien joué, il ne reste plus que 3 vies. Qu'est-ce qu'il est là ? Donc voilà, vous pouvez faire des petits teams comme ça avec vos potes, c'est plus facile au début. Ouais, bon là, on l'a fait juste pour vous montrer. On va vous montrer aussi quelques combos entre classes. Bon là, comme il a... Il faut y avoir un dragon. Moi, j'ai le normat, ça ne sert à pas à grand-chose parce qu'Ender Dragon, il est l'amélioration de la classe in-normale. Voilà. Donc c'est merveilleux. Et ton hammer, il a une dignité ou pas ? Non, 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 pas du tout. En fait, c'est des objets que j'ai au hasard en plus et ça peut être une potion et là, j'ai la chance du hammer. Ah oui, mais dans ta classe de base, d'Ender Dragon, il n'y a pas de hammer. Non, dans la classe de base, normalement, il n'y est pas. Il y a eu des paires en bois avec Sharpness 2 et Knockback 1, c'est ça ? Sharpness 1 et Knockback 1, ouais. Ah, il a fait spawn un slime. En fait, oui, alors, vous allez trouver des œufs, des œufs de spawn mob et en fait, tout simplement, ces œufs, ce sont... Je le vois, il est sur le toit. En fait, ces œufs, on peut les lancer hyper lentement. Je ne peux pas s'occuper, là. Il est sur le toit, j'arrive. Ah, là-bas, l'overcheating le plus total, quoi. J'arrive, j'arrive. Je ne sais pas si c'est des bons gros lags ou tout le coup. Je pense que c'est les deux, ça ne joue pas mal en cette phase-là, en tout cas, les lags. Parce que lui, il est pas mal lag. Tu as vu comment il est... Oui, il lag, il est où, là ? Je laisse le slime aller sur lui. Il a tout le temps, c'est ce qu'il veut dire. Attention, derrière toi ! Non, je rentre ici, mais on est en train d'éclater le coup, mais je vois mal, il ne joue pas mal. Ok, il est un peu doux. On n'arrive pas à l'entraper quand on est en V2. Il a presque plus de vie, là. Comme ça, c'est clair. Oui, oui, derrière, nickel, nickel, nickel. Je le chope. Comment il nous a huité ? T'es là, Fourier ? Ah oui, je suis là, pardon. Excusez-moi, je suis super concentré, là. Non, parce que j'ai cru, je t'en fous, je l'ai pas. Oh, bien joué, bien joué. J'ai vu, je l'ai vu, je l'ai vu. Allez, on peut aussi, respawn, là, nickel. Vas-y, moi, je le rabats. Voilà, on joue au pipon, là. C'est ça. Le pauvre, il prend vraiment très cher. On est grand, mais on va jouer comme ça. On s'en fout, on s'en fout. Attention, le coco qui se ramène, hop, là, le petit... Ouh là là, je lui fais mal. Ouh là, il fait très mal lui, par contre. C'est bon, je l'ai tué, je l'ai tué, je l'ai tué. Moi, je me détends un peu, voilà. Tu peux tuer le slim, merci. Ça y est, si tu es. Je vais faire quoi ? Moi, je vais... J'attends un peu de me régène, parce que là, je ne sais plus que deux cœurs éliminés, en fait. Ok, j'attends. Mais de toute façon, entre nous, je pense que White qui va gagner, parce que je suis une super dope de l'extrême en pvp, mais vraiment... En plus, tu as ma classe à Bégoria, et tu ne pourrais jamais gagner. En plus, il n'y a plus de deux titres pour le sens. Ah, et toi, tu peux faire des... Tu as les double jumps hyper forts. Ouais, c'est parce que je suis un under, donc en gros, un under, c'est censé voler, bon, là, j'ai... Ah oui, c'est bon, tu fais des extras hyper jumps. Vas-y, alors, on peut reprendre, pas maintenant, pas encore. Ok. L'avantage des classes où il y a une épée, c'est que tu peux faire du 8-10 bloc. Je peux faire du ? Du 8-10 bloc. Je ne sais pas ce que c'est. C'est, tu sais, tu frappes, tu pars, tu frappes, tu pars hyper vite. Ah oui, ça, je n'ai jamais... j'ai essayé de ma vie, mais c'est trop dur. C'est vachement dur. Quand tu sais le faire, c'est vraiment plus tard au kill. Et donc, la classe cactus, c'est ta classe à toi, ils peuvent le faire parce qu'ils ont des épées, mais nous, les sous-classes, on ne peut pas le faire. Ça peut donner la différence. C'est ce que je fais, tu vois. C'est bon, 3. En fait, cactus... Pardon, vas-y. Vas-y, tu mets la part. Non, cactus, c'est pas... Bon, après, on dirait avec la classe hyper cheatée, il y a cac noob et creep noob, mais on en reparlera. Exactement. Mais encore le creeper, il y en a qui s'est vraiment pas à maîtriser, qu'il se tue tout seul avec les potions, enfin, bref. On va voir plus tard. Vas-y, 3, 2, 1, go. Ah, bataard. Ah, là, là. On est tombé. Ah, là, 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 là. On est tombé. On est tombé. Ah, là, 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 là. On est tombé. On est tombé. Ah, je me suis conseillé mon bloc, ça, c'est très chiant, c'est là. On est tombé. Oh, putain, je ne t'ai pas le dis. Ah, putain, merde, merde, merde. Putain, Magic Moss. Ah, ça me démerde, la Magic Moss. C'est de la chance. Ouais, pas que de la chance, c'était quand même le vergeon. Ah, je sais vraiment pas faire le PvP. Je suis vraiment une coucouille au PvP. Non, je n'ai plus de vie, je ne vais pas faire de malin. Ah ! Il se planque, ce con. Ah, il s'est planqué, je ne vois pas. Qu'est-ce que c'est, putain ? Ah, le salaud. Tu l'as vu ? Non, je ne te vois pas. Tu peux bien me dire où tu es. Si tu me dis où tu es, je ne te tue pas. D'accord. Tu me vois, toi ? Non, non, tu t'es mis en sneak. Ah, donc c'est que tu me vois. Non, non, tu t'es mis en sneak. Il était tout en haut du truc, là. Mais sinon, je ne te vois pas. Il a balancé des Thunder, il s'est déplacé. Ça veut dire que s'il ne s'est pas déplacé avant, c'est que j'étais devant lui. Il est où, ce qu'il est, ce con. Tu peux monter sur ta montagne pour voir ce qu'il est, ce con. Attends, l'assaut ! Je me dis quoi, c'est dans le bloc. Non ! Oh, non ! Non ! Je t'ai presse. Oui ! Oh, bien joué. Je respawn, mauvais, mauvais moment. Enfin, j'ai eu mon... Oh, là, quand j'ai vu l'Under Pearl sur moi, j'ai fait, putain, c'est quoi cette chance ? Attends, t'as eu de quoi comme épée sur toi ? Quand j'ai vu l'Under Pearl arriver sur moi, j'ai fait, putain, c'est quoi cette chance de ouf ? Et en plus, c'était quasiment le bloc. Tu sais, j'avais l'effet de surprise parce que je ne t'attendais pas à arriver à côté de moi et en plus, c'était quasiment le bloc. Donc, je ne l'ai pas vendre, plus de chance. Euh, oui, ce con, c'est vraiment plus ok. Ce salaud. Je t'ai oublié. Putain, t'es... Ah, j'adore, c'est parti, comme ça. T'as vu la vie ? Je t'en ai revécu, là, t'as part quelque chose, putain, c'est vrai. Qu'est-ce vie, ouais. Je ne l'ai jamais plus en plus. Autant que le suicide. Suicide ! Non. Ah, le salaud ! Je veux le voir, moi, je ne vois pas ça dessous, ça. Il se plante, je vais. Oh, putain, j'ai eu chaud, là. Oh, putain, j'ai eu chaud, là. Oh, t'es passé tellement près de moi. Mitho ! Mitho ! Mitho ! Mitho, je connais Mitho ! Non, pourquoi Mitho ? Parce que tu veux m'envoyer sur une France piste. Ouais, je vais partir, là, pour tout ce que ça se passe. Ah, c'est l'énergie, j'ai eu l'énergie. Hum, où est-ce qu'il est ? Il s'est mis en sneak. Ah, le salaud ! Non, c'est bon. J'ai trop peur, maintenant, je ne sais plus où est-ce que tu es. Il m'a vu, c'est pour ça qu'il s'est mis en sneak. Coucou ! Oh, putain, tu me fais trop peur. C'est ça ? Putain. Ah, je n'aime pas ça. Où est-ce qu'il est ? Ah, monsieur ! Underpearl ! Je te vois pas. Oh, menteur ! Ah, putain. Tu dis que ça peut te faire sentir ton trou ? Non. Tu sais, la dernière fois que je t'ai vu en sneak, c'était à un certain endroit, et tu n'es pas passé devant moi depuis. À part, c'est assez clair, tout le sens. Est-ce que tu es reparti en arrière ? Est-ce qu'il n'aurait pas ça de la grand-chose ? Ah, je te donne des pistes. Oh, je te vois ! Il doit voir mon nom, ce con. Ah, j'ai beau sauter, je ne te vois pas. Ah, tu salauds, il n'a plus qu'une vie, ce Planck. Ah oui, tu crois quoi ? Mais encore, j'ai de la chance d'être under Drameau pour me téléporter. Parce que sinon... C'est ça, tu vois. C'est ça, tu vois. C'est ça, tu vois. On va bouger un petit peu. On va bouger un petit peu. On va laisser le chien. Tu n'as même pas vu mon pseudo, là ? Ah non, même pas. Mais je regarde peut-être au mauvais endroit, hein. Tu avais... Il a la chance, tu avais, pendant une seconde date, de prendre une foire. C'est comme un con, j'ai joué au con. Je n'ai même pas vu, quoi. Non, mais il doit être planqué dans une crevasse. Ah, moi, je dirais, hein. Hein ? Moi, je dirais, hein. C'est chiant, c'est le Google So, quand il est en train. Oh, il est cassé sur un, il est cassé sur un. C'est une vidéo, ce petit coup. Mais ça se trouve, il est sur une montagne, en fait. Puis moi, je regarde dans le bâtiment depuis tout à l'heure. Ah ! Arrête ! Non ! Attends, j'ai un peu de l'exprime, là. Ouais, 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 on parle, on parle. Je te fous, je te fous, je te fous, je te fous, je te fous. Dis-moi quand il est fini. Là, il est fini. Merde, moi, je me suis fait enculer. Mon mytho, il est derrière du tout, quoi. Bon, bah, je me recache, hein. C'est là ? Ah, salaud, il arrête de parler pour me faire peur. Bouh ! Mais chier, il est où ce con, là ? Tu sais, ça dépend, t'es où, toi ? Montre-moi une tête pour que je te dise... Attends, putain. Ah, sinon, je te vois. Je t'en fous. Je t'ai vu. Je t'ai vu pendant ce jour. Je ne sais pas si je l'aimais bien, celui-là. Non ! Non ! Merde. Je me suis mangé comme une tête, hein. Comme tu dis si bien. Mais il est où ce con, là ? Ça se trouve, il se déplace. Je suis encore mieux placé, putain. J'ai raté une onde d'opère qui m'a permis de me placer encore mieux. Ah, putain, merde. White kick ! Oh, non, non, non ! White kick ! White kick ! Non, 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 non ! Non, 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 non ! C'est le chien qui faisait ça ! Ça va, white kick ? Non, 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 non ! C'était pas une vidéo avec un chef qui faisait ça ? J'adore, j'adore, j'adore cette vidéo. Non ! Ah, non, 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 non ! Non ! Le pleasure ! Oui ! Où est-ce qu'il est parti ? J'ai de peur ! Oui ! Oui ! Oui ! Ah oui ! Ah oui ! Est-ce que je te mets ? Est-ce que je te mets ? Est-ce que je te mets ? Il est où ce con ? Mon cachet de lumière. Non ! Non, 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 non ! Allez ! Tu vas rouler ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Casse-toi, cours ! L'amour de tuer ! Non ! Non ! Non ! On va me suicider pour te faire scier ! Ah merde, t'as débloqué lignard ou toujours pas ? Ah merde, t'as débloqué lignard ou toujours pas ? Ah merde, t'as débloqué lignard ou toujours pas ? Ah cool, pas sur Manchun du coup, on va sur l'encore bas, sur Atronach, non ils sont 3 déjà, on a même dit celles qui sont 4, je veux pas qu'on aille sur un diamant de monde comme ça on peut mieux... Ah ouais ? Ok, comme ça on pose un serveur tu veux dire ? Ouais, sur le même mais on y a un autre. Ouais parce qu'on n'a pas précisé mais il y a une vingtaine de serveurs qui proposent... Il y a 36, en fait je vous explique, vous mettez le chiffre .cbga.me et ça vous met le serveur. Donc là nous on était sur le 6. Le 14 il y en a 0. Ouais je vais voir. Et sur le 20 il y en a 40. Euh moi je dis on va sur le... Sur le 1 il y en a 42 sur 40. C'est parti ! C'est parti !